En quoi le féminisme change les hommes ? Qu'est-ce qu'il change ou a changé, ou pas, dans leur vie personnelle, professionnelle, amoureuse, sexuelle ? Un documentaire en ligne depuis quelques semaines leur donne longuement la parole. Il est intitulé « Les mâles du siècle ». Réalisateur Laurent Mettry, conseillère scientifique Camille Froidevaux-Mettry, philosophe et professeure de sciences politiques, un couple à la ville. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci de venir dans les studios de France Inter. Une trentaine d'hommes interrogés dans ce documentaire, entre leurs témoignages, il y a des femmes qui disent des textes de féministes célèbres. Et vous, qu'est-ce que le féminisme a changé pour vous ? Une fois n'est pas coutume, nous privilégierons les témoignages d'hommes qui nous appelleront au 01, 45, 24, 7000. Et sur l'appli France Inter, rubrique « Réagir ». Comment avez-vous sélectionné, interrogé cette trentaine d'hommes qui témoignent dans ce documentaire Laurent Mettry ? Alors, sélectionner, oui. J'ai commencé par des gens proches, tout simplement, et puis après un peu par voisinage dans mon quartier, tout simplement. Et après, on a voulu s'ouvrir un peu et aller en France rencontrer des gens de toutes catégories, sociaux, professionnels, de toutes origines, pour avoir un instantané, une photographie, si je puis dire, de tous ces hommes aujourd'hui en France. Une particularité dans le dispositif, il témoigne sans qu'aucune information écrite n'apparaisse à l'écran, du style Patrick, 53 ans, boulanger à Carmansac. Pourquoi avez-vous fait ce choix-là ? Ce choix, on l'a fait parce qu'on ne voulait pas, justement, comment dire, orienter, si je puis dire, l'auditoire. Enfin, c'est-à-dire que quand on entend des paroles sur ce sujet-là, on est forcément, comment dire, on peut être un peu dérangé de savoir si cet homme est pilote de ligne ou professeur. C'est parce qu'il y a un pilote de ligne, d'ailleurs. C'est ça, il y a un pilote de ligne. Donc voilà, c'est pour simplement que ça ne soit pas un rempart, ou qu'on puisse entendre ces paroles d'une façon complètement libre et presque détachée de leur fonction sociale, notamment. Et la personnalité, ce qu'on comprend des intervenants, se construit au fil de leur témoignage. Camille Froidevometrie, je voudrais vous soumettre un premier extrait, celui de cet homme entre deux âges, tiraillé entre la volonté de bien faire et puis son éducation, les parents, les grands-parents. Le mec faisait certaines tâches, la femme faisait certaines tâches, que ça soit plus faire vivre la famille, faire la tambouille, mettre le couvert, des conneries comme ça à l'époque, qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Mais je pense qu'à 53 ans, on est dans une tranche de vie, en fait, où c'est, on sait ce qu'il ne faut plus faire. Par contre, ça ferait une cassure trop brute. On a vécu ça, on a été éduqués là-dedans. Donc, intellectuellement, on peut le comprendre. Après, c'est du haut petit à petit. Voilà, il est sincère, lui. Il dit les choses. Certains, on a l'impression, quelquefois, ils disent qu'on a envie d'entendre. Mais lui, il est dans la sincérité. Vous attendiez un effet génération sur ce que le féminisme a fait aux hommes et comment il les a changés. Oui, c'était un postulat, une hypothèse de départ. On s'était dit qu'on allait repérer une génération tournant, c'est-à-dire une génération à partir de laquelle le féminisme avait manifestement produit des effets. Et moi, très naïvement, je pensais que ce serait la génération des trentenaires aujourd'hui. Il a bien fallu l'accepter. En réalité, le tournant, s'il a lieu, il est beaucoup plus récent que cela. On peut repérer, en fait, trois catégories. Il y a des hommes qui ont été socialisés, tous ceux qui ont plus de 40 ans, qui ont été socialisés dans les rôles genrés un peu traditionnels, qui ont un peu du mal, même s'ils aperçoivent que les choses changent à se remettre en question. Les trentenaires qui, eux, ont compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de bouger et qui s'engagent, qui font preuve d'une relative bonne volonté, mais qui reconnaissent aussi, comme le dit l'un d'entre eux, qu'ils sont encore dans l'effort. Et puis les plus jeunes, qui ont 20 ans et un peu en dessous, où là, manifestement, on voit qu'il y a des effets très concrets, notamment, par exemple, sur toute la réflexion autour de l'hétérosexualité, de comment les rapports sexuels et amoureux doivent évoluer, etc. Oui, on en parlera tout à l'heure. Le film fait 2h20. Laurent Maitry, j'imagine, qu'il y a des heures de rush. Vous, qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ? Eh bien, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, le féminisme change aussi les hommes. C'est-à-dire que ce que j'ai pu remarquer est en bien, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en bien, ça leur fait poser pas mal de questions. MeToo fait poser des questions. Mais aussi, leur rapport au travail assure pas mal de plans de leur vie quotidienne. En fait, si on aborde ces hommes, si je puis dire, avec ces questions du féminisme et ces batailles, comme on l'a fait pour ce film, tout au long de l'histoire du féminisme, on s'aperçoit que, voilà, ça a un impact sur leur vie, sur leurs pensées, sur leurs faits et gestes quotidiens. Donc, c'est là où ça rejoint un peu ce que dit Camille Froide-Vaumetri, ma voisine. C'est qu'on a affaire à une révolution. Enfin, le féminisme, c'est aussi un projet de société. Témoignage de Roland au Standard de France Inter. Bonjour Roland. On va voir à quelle catégorie vous appartenez en fonction de celle que vient d'écrire Camille Froide-Vaumetri. Nous vous écoutons. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai 57 ans. Bon, voilà. Déjà, une première indication. Et alors, élevé, dans quelle ambiance, si j'ose dire ? Alors, moi, j'ai été élevé par mon père. Donc, c'est encore une situation difficile qui s'est passée comme ça. Et comment dire ? Par le choix de ma famille, j'ai pris le choix de rester à la maison pour m'occuper de mes enfants. Et alors ? Et alors, j'ai rejoint la grande cohorte des invisibles. Et là, maintenant, aujourd'hui, j'ai du mal à entendre que les hommes ceci, les hommes cela. Ça devient... J'ai l'impression d'être percuté. Alors que, franchement, tout ce que je prends, c'est vraiment l'égalité. Et ça marche bien. Et donc, vous avez l'impression que le discours est un peu négatif à l'égard des hommes ? Ah oui, oui. C'est comme si on était tous des féminicides, des machins, des méchants. Alors que non. C'est uniquement une question d'abord. Ça passe par l'éducation. Ça passe par la volonté. Et ça passe par le savoir ce qu'on fait sur Terre. C'est tout. Il n'y a pas d'autres différences. Camille Froidevometrie, merci pour ce témoignage, Roland. Oui. Alors, Roland, comment dire ? Il est tout à fait atypique en termes de profil, puisque c'est un homme qui a choisi de rester à la maison. Donc lui, personnellement, évidemment, il se sent peut-être injustement visé. Mais le fait est que pour l'immense majorité des hommes, et quelles que soient les générations, il y a bien quelque chose de l'ordre de la perpétuation des rôles genrés. Et la difficulté aussi à accepter tout simplement de se regarder dans le miroir. C'est d'ailleurs un peu comme ça qu'on a conçu le film. C'est un film qui est fait d'abord et avant tout pour les hommes, pour qu'ils se voient, pour qu'ils aient en quelque sorte le reflet de ce qu'ils peuvent être, pour qu'ils puissent se situer aussi quelque part, peut-être, sur l'échelle des comportements féministes. Et ceux qui témoignent ne sont pas dans la guerre des sexes du tout, me semble-t-il. Non. D'ailleurs, je crois que cette expression de guerre des sexes, il faudrait qu'on s'en débarrasse. Ça nous permettrait notamment de prendre la mesure de ce que... Je crois qu'on arrive à une séquence dans l'histoire du féminisme, qui est peut-être pour la première fois dans l'histoire un moment où les hommes sont appelés à prendre leur part, notamment du fait de l'importance de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, parce que ça les concerne très directement. Pendant très longtemps, ils ont pu faire à peu près comme si le féminisme ne les concernait pas. Aujourd'hui, je crois qu'ils ne peuvent plus esquiver ces questions. C'est évidemment quelque chose d'assez énorme, puisque ce qu'il s'agit de renverser, c'est des siècles de système patriarcal. Mais parce que précisément le féminisme, c'est ce projet de transformation globale de la société, je crois que nous ne pourrons pas aller au bout des combats qui sont en cours sans que les hommes y prennent leur part. Alors, il y a ce qu'ils disent, il y a les silences, il y a ce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de dire quelquefois en fin de phrase. Vous parliez de ce pilote de ligne qui a un discours apparemment féministe et qui termine toujours par une petite pirouette. Oui, c'était formidable de piloter avec des femmes et c'était encore mieux si elles étaient jolies. Il y a toujours la petite pirouette. Et puis, moi, je trouve qu'il y a des passages où on se dit qu'à force de vouloir bien faire et peut-être de se sentir coupable, il y a des hommes qui en arrivent à dire des généralités pas très satisfaisantes. Voici un exemple à propos du travail. Les femmes dans le milieu professionnel amènent justement quelque chose de plus harmonieux, de plus rond, entre guillemets, tout comme le ventre de la femme est rond, entre guillemets, de plus, voilà, les mecs, s'il n'y a que des mecs, il va y avoir des rapports de force, de coq à coq, de ci et là, un étalage, qui va être dissous, un peu plus arrondi par l'arrivée des femmes. Alors, pardon, mais il dit une bêtise, de mon point de vue, il dit une généralité. On travaille avec beaucoup de femmes ici à France Inter. Il y a des ambitieuses, des pas ambitieuses. Il y a des gens agressifs ou pas agressifs chez les hommes comme chez les femmes. Enfin, voilà, il y a tous les profils. Ce genre de généralité, qu'est-ce que vous en dites là quand vous recevez ça ? Laurent Maitry. Alors justement, nous, on n'a pas voulu faire un tri, disons, intelligent. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas qu'on ne montre pas les hommes toujours sous leur meilleur angle, si je puis dire, parce que le but, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de dire, de sélectionner les meilleurs propos pour aller dans un sens. C'est de dire, voilà, c'est faire comme un constat, comme on regarderait un paysage, tout simplement, où on en est. C'est-à-dire que là, cette idée du ventre rond, effectivement, c'est un petit peu, bon, voilà. C'est un peu cliché, un peu limité. Mais en même temps, il y a aussi une réflexion qui est en cours. Comment dire ? Oui, on sent une réflexion en cours. Et il fait ce qu'il peut, ce qu'il a dans la tête pour le moment, pour penser sur ces questions-là. Et c'est mieux que rien. Et je crois que, voilà, moi, ce que je vois, c'est les efforts. Et parfois, ça peut être pour nous, quand on est, comme vous, peut-être, féministes, comment dire, ça peut nous paraître un peu rétrograde ou, voilà, un peu crétin. Mais en fait, pas du tout. C'est juste un homme qui s'exprime avec ses nouveaux sujets, qu'il appréhende comme il peut. Et puis, c'est à peu près au milieu du documentaire. Un homme qui n'a rien manifesté de violent jusque-là, avoue qu'à un moment, il a étranglé sa femme. Oui, alors effectivement, c'est un moment fort, on va dire, de ce film. Parce que c'est effectivement un homme qui a une conscience féministe assez affirmée. Et puis, qui fait cette révélation avec beaucoup de sincérité. C'est vrai, vous remarquiez tout à l'heure que certains devinent, disons qu'ils enrobent un peu leurs propos. Ils sont dans leur immense majorité vraiment sincères. Ils ont accepté. Vous avez dit dans votre présentation que nous avions donné la parole. En réalité, nous sommes allés à leur prendre. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait en les confrontant à toutes ces conquêtes féministes, c'est qu'on les a obligées à faire cet effort de réflexion et de remise en question sur ces sujets. Et on voit parfois que c'est compliqué. Et là, il y a cette révélation qui survient et qui permet de poser un des sujets centraux aujourd'hui, qui est cette question des violences conjugales notamment. Et ça donne en fait aussi, parce que voilà, on en parle suffisamment régulièrement, et il faut continuer de le faire. La violence conjugale existe. Il y a des féminicides par centaines chaque année en France. Et donc, il y a des hommes qui sont violents. Et il y a des hommes qui sont des agresseurs. Et il se trouve qu'on en a croisé un. Et alors, il y a un domaine où je trouve la parole est particulièrement libre. C'est la sexualité. Et en regardant ce documentaire, je me suis dit qu'un des grands acquis du féminisme était peut-être d'avoir amené les hommes à s'intéresser au plaisir féminin. Là encore, quelques extraits à ce sujet. Il y en a plusieurs. D'abord, ce garçon qui se dit qu'on a tout à gagner à mieux connaître les ressorts. du plaisir féminin et masculin. Faire jouir une femme, c'est un parcours du combattant au début. Parce que tu ne sais pas. Elles non plus. Donc, ça va faire des générations. Tu vois, des générations qui vont jouer ensemble. C'est génial. Quand on lit des statistiques sur le fait que les femmes hétéros sont celles qui prennent le moins de plaisir de toutes les catégories entre hommes et femmes, différents types de sexualité, on se dit que vraiment, il y a du boulot à faire. On a toujours eu une vie sexuelle agréable. On n'a jamais fait de folie de nos corps, pas du style à se sauter dessus trois fois par jour. Non, c'était gentil, équilibré. Aucun ne demandait plus que l'autre et inversement. C'est difficile de se donner des codes à ce niveau-là. Quand l'homme faisait ce qu'il voulait, quand il voulait, au moment où il voulait, c'était plus simple. Ce n'est pas ça que je veux défendre. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a compliqué cette relation-là. Qu'est-ce qu'attend l'autre ? Est-ce que je suis capable de comprendre les attentes de l'autre ? Est-ce que je suis capable de faire comprendre mes propres attentes ? Alors lui, je l'aime beaucoup. Il y a une émission sur France Inter qui s'appelle « Le code a changé » en podcast. Il nous dit « Le code a changé, comprendre les attentes de l'autre, faire comprendre nos attentes, c'est compliqué ». Et voilà, j'aime bien ce témoignage parce qu'il a cette sincérité de « on est dans un moment où c'est en train de se redessiner ». Je ne sais pas qui veut réagir. Laurent Maitry ? Non, je crois que c'est là où on peut voir que le féminisme aussi, les questions autour d'après MeToo notamment, la violence, mais aussi le plaisir, enfin tout ça, fait que les hommes aussi prennent conscience de leurs limites. C'est-à-dire de leurs limites dans leur vie aussi sexuelle, intime, etc. Et toutes les injonctions qu'ils subissent aussi. Donc c'est là où cette histoire de bénéfice-risque, je crois que le féminisme, c'est aussi des bénéfices, si j'ose dire. Et ça peut évidemment énerver peut-être les féministes parce que ça serait quand même un comble que ce soit les hommes qui en bénéficient. Mais je pense que les hommes en bénéficient aussi et par eux. Et mécaniquement, les femmes, enfin, si je vous dirais, et avec. Enfin voilà, c'est que plus les hommes s'approchent et se posent des questions grâce au féminisme, on va dire, plus ils vont, comment dire, faire du bien aux femmes, si je puis dire, et à tous les niveaux. Témoignage de Simonin. Les hommes face aux féministes, je suis maintenant homosexuel à temps plein, nous dit-il, et je rencontre de plus en plus d'hommes qui ne supportent plus les femmes féministes. Voilà, je vous lis ce témoignage brut. Deux femmes trans dans le documentaire et un qui ne cache pas son homosexualité, un homme qui ne cache pas son homosexualité. C'était important de les intégrer au dispositif. Qu'est-ce qu'ils apportent dans le récit ? Oui, alors, ce qui nous a, comment dire, on s'est posé la question de savoir si on allait donner la parole ou prendre la parole à ces personnes. Et on s'est dit que c'était intéressant d'avoir effectivement des gens qui avaient passé vingtaine d'années dans un genre, puis une dizaine d'années dans un autre. Parce qu'évidemment, ils étaient, on va dire, des passeurs, si on peut dire. Voilà, Camille. Oui, et puis il y a aussi un homme trans, on le repère moins, mais il est présent. En fait, c'est important aussi pour nous, parce qu'une des perspectives qu'ouvre le féminisme aujourd'hui, c'est de nous permettre de nous sortir du carcan binaire féminin-masculin pour aller vers une société où, disons, du point de vue des genres, nous aurions un rapport plus fluide. Donc c'était important pour nous qu'il y ait des personnes LGBT. Et effectivement, ces personnes-là, c'est aussi celles qui nous permettent de prendre la mesure, disons, du poids de la masculinité toxique, de ce que les injonctions à un certain nombre de performances masculines peuvent faire. Et qu'il y a aussi un réel bénéfice à s'affranchir de ces carcans et à se penser soi-même dans sa propre existence à travers cette idée d'une forme de fluidité aux besoins en faisant une transition. Alors, les témoignages des hommes sont entrecoupés de paroles dites par des comédiennes qui sont extraits de textes de féministes célèbres. Dans le dispositif, elles sont entre le gros plan et le plan américain. On voit les épaules, on peut penser qu'elles sont nues. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? J'ai fait ce choix-là parce que je trouvais intéressant d'avoir pour une fois non pas un corps objectivé comme on l'a la plupart du temps s'agissant des femmes, c'est-à-dire au cinéma notamment, etc. Et là, on a des corps pensants. En gros, c'est à peu près ça l'idée, c'est qu'on est devant... Donc c'est un peu étonnant, ça peut être d'ailleurs... Oui, ça a pas mal soulevé quelques questions. Mais justement, c'est intéressant de savoir pourquoi ça pose tant de questions. Dernière question, où le trouve-t-on ce documentaire ? Comment le trouve-t-on ? Alors, il est disponible sur un site qui s'appelle lesmaldusiecle.com. Il existe dans une version mini-série, en trois épisodes de 45 minutes, mais aussi en version unitaire. Et le site comprend aussi pas mal d'infos sur toute la jeunesse du projet. Et son appareillage, notamment, il y a la liste de tous les textes féministes que nous avons choisis. Lesmaldusiecle.com. Merci à tous les deux d'être venus dans les studios de France Inter. Après...